Le plus gros défi, c'est de continuer à communiquer, puis on est dans un état tellement vulnérable de remise en question, de doute. Je pense que c'est la chose que j'ai trouvée le plus difficile dans le couple, c'est d'en parler, puis de s'ouvrir. C'est d'accepter mon nouveau moi, puis de le partager avec mon conjoint. Justement, quand tu perds tes cheveux, tes cils, tes seins, puis t'as des cicatrices ouvertes là, c'est un peu difficile de dire « Hey, wow, je suis belle quand je suis nue ». Ça tue un petit peu le désir, puis même si ton conjoint dit « Je te trouve belle ». On nous parle beaucoup de tout ce qui va nous arriver avec les médicaments. On nous dit « Bon, bien, tu vas te sentir comme ci, comme ça », mais on ne nous parle pas de ça. On ne nous parle pas de l'intimité, de comment ça va affecter comme un troc qui nous rentre dedans. Ça a été une longue période, vraiment, de se réinventer, de trouver maintenant notre « nous ». Tu as réapprivoisé avec le nouveau corps, avec la nouvelle réalité. Absolument, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada